et bonjour à tous alors je sais pas si vous m'entendrez bien en tout cas vous aurez le son du jeu à travers la piste audio donc il y a une petite vidéo faite à l'arrache pendant que je suis en train de jouer à Rania Rock Online 2 ça fait une semaine un peu moins que j'ai joué c'est vraiment vraiment pas mal ils ont gardé quelques points de Rania Rock Online commis du nom comme comme ici les monstres les donjons les villes tout ça ça porte le nom ça porte déjà dans le premier moi je suis dans un donjon quelque chose qui est assez bien dans ce jeu c'est que les donjons vous les faites par comment dirais-je pas que je vous me laisse bien que je me concentre sur mes petites écoles en bas donc quelque chose qui est bien dans les donjons c'est qu'il y a des quêtes et c'est assez intéressant de remplir les objectifs pas que d'aller dans les donjons pardon pour tuer les monstres et prendre de l'expérience et aussi des quêtes qui nous rapportent de l'expérience de l'argent ce genre de choses et alors ce qu'il y a si bien c'est que là le donjon le jeu est fait vraiment pour jouer en équipe là le donjon les monstres le boss y compris c'est plutôt fait pour être joué en équipe dans les niveaux autour des niveaux 17 16 17 voire 18 voire plus il n'y a pas de limite mais vous avez la possibilité aussi alors c'est suivant votre perso là j'ai eu de la chance j'en ai pris un au hasard je n'ai pas trop regardé comment ça se passait quels étaient les particulières des classes dans ce Rania Open Line 2 j'ai pris un acolyte et là je suis niveau 23 et je peux souloter le boss il y a deux trois boss dans le niveau j'ai déjà battu deux et ici je ne l'ai pas encore battu j'ai essayé au niveau d'avant au niveau 22 j'ai pas réussi ici là je suis au niveau 23 et ça se passe plutôt bien malgré que je vous parle rire à être concentré ce qu'il y a c'est que ça dure longtemps avec un acolyte vous arrivez à garder votre vie vous vous soignez et vous faites finalement peu de dégâts mais vous en faites et vous ne mourrez pas donc le combat dure assez assez longtemps alors pourquoi j'arrive à passer le boss au niveau 23 et pas au niveau 22 c'est pas juste parce que j'ai gagné un niveau que j'ai mis des petites têtes en plus un peu plus d'intelligence pour les dégâts ou des choses comme ça surtout qu'on peut changer de stuff à chaque niveau vous avez pas à chaque niveau mais tout à chaque niveau ou les deux niveaux ça dépend effectivement vous avez la possibilité de mettre un nouveau stuff les armures, gants, casques, etc. pour chaque classe comme c'était le cas dans l'Uniroth mais là quand vous passez votre zone, là j'étais 22 je suis passé 23 j'ai plus changé d'équipement et ça change beaucoup de choses parce que l'équipement apporte beaucoup beaucoup en termes de dégâts, de défenses, ça rajoute beaucoup beaucoup de bonus donc ça change beaucoup de choses si vous n'arrivez pas à battre un boss ou à un monstre fort vous pourrez au niveau prochain si vous achetez l'équipement nécessaire, alors c'est pas de l'équipement qu'on achète aux NPC qui vendent des équipements basiques les NPC vendent des équipements qui sont aussi par level mais c'est des équipements où il n'y a aucun bonus dessus des équipements qu'on peut dropper sur les monstres aussi, là les équipements qui n'a pas vraiment des bonus je les achète moi à l'hôtel des ventes, hôtel des ventes, vente aux enchères, ça porte plusieurs noms j'achète là bas, c'est des joueurs qui l'ont droppé sur les monstres alors vous avez aussi des équipements que vous pouvez gagner en faisant des quêtes mais ces équipements là vous ne pouvez pas les revendre, en tout cas à l'hôtel des ventes je vais déplacer ça là, voilà, l'équipement que vous gagnez en faisant une quête c'est la récompense en même temps que de l'XP et de l'argent, vous ne pouvez pas le vendre donc là c'est l'équipement que j'achète, c'est l'équipement qui a été droppé par d'autres joueurs sur des mobs bon, il y en a encore pour un petit moment, je vous propose de sauter jusqu'à la fin du combat si je gagne, mais oui, tant que je me soigne, tant que j'ai de l'XP, tant que j'ai des potions, tant que je ne fais pas n'importe quoi bon, il y en a aussi pas à voir, pourtant je faisais attention, mais il m'a stonné, du coup je n'ai pas pu utiliser mes potions ou mon sort de soin pour me régénérer et quand je suis sorti du stand, je pouvais à nouveau avoir accès à mes icônes, à mes magies, à mes potions j'ai dû me tromper, et du coup, j'ai dû me redonner, je ne sais plus, ça a été très vite voilà, l'équipement de cartes, ça c'est la carte qui est en dessous de Proterra je ne sais pas s'il y a seulement quelque part, là, si je peux ça, après voilà, s'il te plaine, donc il y a Proterra qui est au-dessus, ici c'est juste en dessous je ne sais pas s'il y aura plusieurs vidéos sur Rainer Hot Online 2, mais c'est le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment quelque chose à propos des non-jour, si vous voyez de l'information, optimal level 15-19 vous devez être 15, 15 à 19, vous pouvez accéder à ce donjon à partir du niveau 15 et vous avez la possibilité de faire les objectifs qu'il y a dedans, bien sûr, en étant en team alors, optimal hit count 4-5, ça je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est la team voilà, le nombre de participants dans votre team, si j'ai pas compris, mais je ne suis pas sûr on entre dedans, alors quelque chose qui est assez particulier, quand vous entrez dans un donjon de Rainer Rock Online 2 alors dans un donjon, je ne sais pas tous les donjons, mais pour l'instant, ce que j'ai rencontré, c'était le cas vous avez le monstre, vous entrez dans le donjon, et contrairement à Rainer Rock Online, promis du nom si quelqu'un d'autre entre dans le donjon pendant que vous y êtes déjà, ou si vous rentrez juste après quelqu'un d'autre le donjon, vous n'êtes pas dans le même donjon, il y a un donjon, le donjon se charge, le donjon se charge, voilà pour chaque personne qui a 42 ans finalement, là, il y a des gens qui sont peut-être dans le donjon avant moi ils sont dans un, comment dirais-je, dans un donjon, dans un autre, ils combattent les mêmes ennemis, ils ont les mêmes bosses c'est plutôt de faire les miniquettes, mais je ne vais pas du tout les rencontrer, voilà pour quelles raisons tu fais ça, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà et autre chose qui est pratique, c'est que là, je suis mort, alors je ne sais pas pourquoi non plus, ça je n'ai pas l'info les monstres que j'ai déjà tués pendant ma première progression, ils ne sont plus là alors que, c'est parce que j'ai tué un boss ou deux, je ne sais pas, ça ne va pas dire en tout cas, là, le boss m'a tué, je vais aller, c'était assez long, donc je vais peut-être attendre un peu peut-être de se distruire du team, ou de revenir dans un ou deux niveaux, ou quand j'arrive à changer de classe je suis un acolyte, au niveau 23, vous pouvez changer de classe au niveau 25 enfin, ce n'est même pas que vous pouvez, vous êtes obligé, je ne sais pas comment ça se passe non plus je ne vais pas te voir, je me contente de jouer, de tuer les monstres, pour l'instant il est là, Red Scar, donc ça fait partie d'un de mes objectifs, rouge c'est lui là donc au niveau 25, vous pouvez passer Monk ou Prieste mais, je n'ai pas encore tout dédonné en main, il a régénéré tout, non ça ce n'est pas lui ça voilà, 39 000 points de vie, je ne vais pas le refaire tout de suite, je vais sortir un peu et faire autre chose il faut que j'aille débarrasser de tout ce qu'on a de l'équipement, des choses à vendre, des choses à jeter donc voilà, c'est un jeu qui me plait bien, il n'y aura pas seulement d'autres vidéos je vais voir comment ça se passe, je vous dis à la prochaine il y a deux on store on 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 Sous-titrage ST' 501